vous nous avez préféré grand merci pour votre fidélité à votre émission pélissons les à l'état civil alias pprp fsp pour les intimes était à coeur ouvert sur votre chaîne le directeur de la communication de la fédération des lois de football a jeté un éclairage cru sur le choix de moussa latoudi au poste du sélectionnaire par intérim des écureuils vous suivrez également en image la reprise de la seconde phase de la ligue pro de basketball conférence nord et sud et pour vous qui avez raté ce réel psg vous avez l'occasion de vous rattraper sur cette émission c'est parti pour environ 20 minutes de délectage sportif merci et bienvenue première sortie de moussa latoudi au cours de laquelle il a dévoilé les noms des 23 joueurs pour le compte des matchs de la journée fifa shérif montewa nous amène à la découverte de cette liste en conférence de presse dans la matinée de ce lundi 14 mars 2022 moussa latoudi le sélection national par intérim des écureuils du bénin a annoncé sa liste pour la prochaine journée fifa prévifé mars on retiendra de nouvelles têtes comme l'attaquant du fc zurich tossin aïegon tiboso ange josué de la juventus turin mohamen tijani du slavia prague guillaume agbe inou gardien de hasbo au cours de cette journée le bénin jouera un tournoi amical en tchorki contre le libéria le soudan et le togo mais ce sera sans mika les potés jordan adéouti qui ne figure pas sur la liste retenue par moussa latoudi moussa latoudi fort fils de sélectionner pas intérim et non d'entraîneur par intérim c'est la précision que nous apporte ici felice sonnet pp ripé nous sommes dans le domaine du sport et chaque mot doit avoir son sens il est le sélectionneur intérimeur c'est différent d'entraîneur donc c'est ce qui le comité exécutif a décidé parce que vous êtes sans savoir qu'on a les journées fifa pour bientôt il faut bien un sélectionneur pour accompagner l'équipe du bénin étant entendu que michel duchière qui était le titulaire et bien a vu sa mission terminée donc son contrat est arrivé à expiration il n'est plus à la tête des écureuils son agent immédiat c'est moussa latoudi et moussa latoudi donc a été désigné intérimaire pour pouvoir assurer les rencontres de des journées fifa encore que d'ici quelques jours quelques semaines vous aurez le nom du sélectionneur de l'équipe du bénin c'est sur la table de la fédération mémoire de football déjà et bientôt l'autorité de tutelle décidera à l'endroit du public sportif mémoire on ne peut que dire courage on ne peut que dire patience on ne peut que dire vive le football et vive l'équipe nationale et vive notre championnat national et vive les acteurs vive les supporters vive tout le monde parce que tout le monde est concerné et tout le monde à un moment donné ou à n'importe quel moment peut apporter sa pierre à l'édifice le manitou de la communication à la fbf à à nouveau recadrer le débat sur le changement du nom des écureuils le comité exécutif a décidé du changement du nom écureuil lors d'une de ses réunions c'est de ses prérogatives on l'a expliqué mille fois mais certains ont décidé de continuer par polémiquer on ne peut pas le leur empêcher nous sommes en démocratie maintenant quand ils iront loin quand ils vont diffamer quand ils vont insulter on prendra des mesures qu'il faut mais ce qu'il faut comprendre c'est que le comité exécutif actuel n'est pas le seul à avoir décidé vous savez qu'il y a au moins deux fois déjà une tentative de changement de nom pour cette fois ci le comité exécutif estime et c'est de ses prérogatives qu'il faut changer de nom le nom écureuil a été donné par monsieur ims premier président de la fédération bénoise de football nous étions dans les années 60 le propriétaire du nom c'est bien sûr la fédération bénoise de football et c'est en cette qualité que le comité a longuement réfléchi et décidé donc de changer le nom le comité exécutif de la fédération bénoise de football va bien sûr parce que ce comité a un chef aussi eh bien va envoyer une lettre au ministre de tutelle pour lui dire que le comité exécutif propose qu'on change le nom et maintenant au gouvernement de trancher de décider voilà comment ça se passe quand on dit que toutes les équipes nationales portent le nom écureuil je trouve même ça bizarre chaque équipe nationale devrait avoir son nom par exemple les femmes c'est une proposition c'est ma réflexion on pouvait dire les amazones football club du béno les amazones handball club du béno par exemple bon on n'est pas encore à ce niveau mais retenez que le comité exécutif a souhaité à décider de changement du nom c'est de ses prérogatives qu'on le veut ou non il est dépositaire de ça et c'est lui qui répond de ça au niveau du gouvernement le nom ratel n'a jamais été proposé par le comité exécutif de la fédération bénoise de football je vous défi de me prouver que c'est le cas félix ce sont les ppdp on ne peut plus clair explicite et convaincant c'était au micro de roland médier et emmanuel ok au passage nous disons bonjour à notre cher ami roumier de samson louis l'un des supportés des écureuils du bm nous enchaînons avec les résultats et classement de la troisième journée de la super ligue de football au bénin shérif montewa on fait des précisions la troisième journée de la super ligue pour reconnaître son épilogue sur toute l'étendue du territoire national bénoise on retiendra la chute de l'autopopo à coton ou deux un but à zéro face à éternel fc coton fc s'impose à plaquer sur le même score d'un but à zéro face à d'adji fc bk fc s'incline une deuxième fois consécutive à peu près 0 but contre 1 face à la gsp alors qu'au stade jean pierre gascon ayemma fc s'est régalé face à l'ues cavali de nikki sur un score de 5 buts à 2 du côté d'adjo un asbo et buffle se neutralise sur un score d'un but partout alors qu'à saval ou espoir fc s'impose à domicile 2 buts à 1 face à la escote ou non et bonne opération de d'adji fc deux buts à zéro face à panther fc au classement général on retiendra que coton fc dynamo d'aboumé et éternel sont les trois premiers de ce championnat égalité des points buffle fc et d'adji fc s'accroche au podium avec quatre points des deux côtés en bas du tableau l'ues cavali est avant dernier et adidia fc l'antenne rouge avec zéro point le feu à présent sur le sport demain phase retour de la ligue pro de basketball élan coton a battu renaissance chez les dames vital amosso et roland bédier nous en disent plus la phase retour de la ligue professionnelle de basketball du bénin a démarré ce samedi dans la catégorie seniors dames en ouverture de la journée renaissance était face à élan coton en quête de victoire pour continuer à espérer une qualification en playoff élan coton a fait preuve de solidité dans ce match les joueuses du coach basto terreau n'ont laissé aucune chance à l'adversaire elle remporte chacun les quatre quatre ans à l'arrivée élan coton s'impose donc facilement sur le score de 112 contre 38 une victoire qui a le mérite de donner satisfaction à l'entraîneur de mes filles qui à un moment donné elles ont relâché et après ils ont suivi les consignes et elles ont pu réellement très bien joué ce qu'est ça fait il faut dire qu'à un moment donné elles sont beaucoup précipité pour aller vers le panier donc du coup il faut calmer elles ont calmé à un moment donné et c'est ça qui a donné le résultat pour le prochain adversaire notre objectif comme on l'a dit c'est de gagner le championnat donc nous sommes venus pour gagner du côté de l'équipe de renaissance le capitaine sakiyak sadou estime que l'équipe est toujours un apprentissage déjà une défaite ça fait mal mais bon pour moi c'est d'abord notre première expérience en pro et la différence avec les autres équipes c'est que la renaissance a beaucoup plus de jeunes joueuses on ne vient jamais à un match dans le but de perdre ce sera toujours avec la même rage pour d'abord prouver que nous nous prenons nos séances d'entraînement au sérieux nous prenons le sport que nous avons nous mêmes choisi de pratiquer au sérieux et que déjà c'est une passion en prenaissance et en apprentissage on va pas parler d'apprentissage en faisant croire à tout le monde que c'est juste des amatrices mais je le dis toujours si je dois comparer mes joueuses à moi aux joueurs des autres clubs mes joueuses à moi qui constituent la majorité de la team sont en apprentissage pour une phase en senior parce que ce sont des joueurs qui n'ont pas encore d'expérience en senior si les hommes on note la victoire de l'aspac sur awell bbc dans un duel épique aspac défait ce samedi la formation de aol dans le cadre de la deuxième journée de la ligue professionnelle du basketball du bénin sur le score de 81 contre 48 face à aol les joueurs du port autonome de cotonou n'ont pas tremblé sérieux et appliqué du début à la fin aspac n'a pas fait cadeau à aol très vite dans la partie les joueurs du coach aurélus coucou prennent les devants dans la partie et remportent la première mi-temps pour s'offrir une avance confortable à la pause au troisième carton malgré le rêve brutal de aol les portuels démontre toute leur suprématie et l'emporte une nouvelle fois sans forcer aspac conclut la partie avec une bonne victoire à la fin du match le capitaine s'exprime il faut reconnaître que progressivement nous sommes en train de rentrer dans le championnat match après match nous sommes en train de rentrer dans le championnat nous sommes en train de nous améliorer parce qu'il faut reconnaître que la première phase c'était pas ça et petit à petit nous sommes en train de travailler pour peaufiner en quelque sorte notre attaque notre jeu et surtout notre défense le match n'était pas facile jusqu'en on sait avec quelle équipe on a on avait joué la semaine dernière donc on s'est mieux préparé pour pouvoir les affronter et aussi nous sommes dans une phase décisive où il faut il faut tirer la place donc nous sommes en train de tout faire pour garder le cap effectivement nous sommes au plus bas du classement mais quand je quand je quand nous voyons l'évolution de l'équipe et on voit que c'est à ouel en fait à la base une équipe très jeune qui est en train de faire ses premiers pas en l'époque alors effectivement on est en bas de l'échelle actuellement mais vous allez remarquer que à ouel s'améliore au fur et à mesure que les matches se suivent et je crois que avec le temps nous allons apprendre de nos erreurs et reprendre encore avec la victoire parce que à ouel en temps c'était une équipe qui était au haut niveau et je crois que avec le temps et le travail on va encore revenir à ce niveau là l'issue des différents matchs le vice-président du comité de gestion de la ligue pro de basketball épiphane soudonou a fait le bilan chiffré de la phase allée de la compétition nous avons rappelé le saint mars dernier qu'on avait au total 20 équipes 14 du côté des hommes et 6 du côté des dames à la fin de cette phase dans la conférence sud on a eu au total 36 match y compris les matchs des dames et dans la conférence nord on a eu 15 matchs pour cette première phase dans la conférence sud chez les hommes c'est élan coton qui vient en tête avec un total de 11 points chez les dames c'est énergie de la sbe qui vient à la tête du classement et dans la conférence nord c'est aspal de paracours qui a pris la tête de cette phase allée étant entendu que c'est la commission d'homologation qui après ces travaux a validé les différents résultats et c'est suite à cela que nous on a pris possession de ces résultats qu'on est en train de vous présenter ce jour à ses côtés il y avait également arnaud degla le président du comité de la gestion de la ligue pro de basketball il a tenu à apporter quelques éléments d'appréciation aux hommes des médias nous avons commencé cette ligue avec des matchs de niveau très acceptable et qui donne espoir qui donne espoir si même il ya des améliorations apportées je reste donc très convaincu que nous avons pris la bonne direction et le bon sens pour porter le basket béninois à au sommet du basket bol africain et pourquoi pas mondial je voudrais souhaiter à toute la famille de basketball béninois et en particulier les sociétés sportives ayant engagé les équipes professionnelles dans cette aventure une superbe phase retour avec des actions éclatantes qui honorent cette discipline nous quittons à à présent le béné atterrissage sur le stade benna beu santiago il faut rappeler que le real madrid a réalisé la passe de trois devant le psg dans un match assez intéressant et épique un match renversant n'est ce pas roland bédier au thème d'un match fou le paris saint germain a été renversé par le real madrid 3 à 1 au santiago benna beu ce mercredi en huitième de finale retour de la ligue des champions malgré une belle entame des madrilènes les parisiens se procuraient les premières véritables occasions en difficulté après dix minutes les merengue étaient privés de ballon dans ce premier acte à la vingt cinquième minute benzema sollicitait donnarumma sur une frappe enroulée mais les parisiens restaient très dangereux juste après la demi heure de jeu mbappé pensait donner l'avantage au sien avant que son but ne soit refusé pour une position de haut jeu lancé de nouveau en profondeur par neymar mbappé fils à la barre et ferme son pied droit pour placer une frappe entre courtois et son poteau à la 39e minute à la seconde période benzema profitait d'une erreur de donnarumma pour égaliser et relancer le real dans cette partie sous la pression du real et de son public le psg craqué totalement au moment d'aborder le dénécadeur l'attaquant français battait une nouvelle fois donnarumma sur un caviar de modriche à la son 16e minute puis s'offrait un triplé en 17 minutes à la suite d'une mauvaise relance de makinos à la son 18e minute totalement dingue à l'image de cette nouvelle erreur le psg s'est plombé et se voit éliminé dans cette compétition il est temps de vous quitter merci à toute l'équipe technique de la base au sommet et du sommet à la base qui nous a accompagné tout au long de cette randonnée sportive merci à très bientôt c'est parti